Bonjour, mon nom est Gaëtan Charland et je suis impliqué dans les groupes d'études depuis plus de 30 ans. Dans cette présentation, nous allons explorer la mission, la philosophie et le but intellectuel et spirituel des groupes d'études. Beaucoup de groupes d'études en existence aujourd'hui et ceux qui se formeront dans l'avenir peuvent bénéficier d'une vision éclairée et cohérente avec la mission de la révélation, qui est en essence la dissémination des enseignements du livre Durantia. Afin d'être en harmonie avec la mission du livre Durantia, chaque groupe d'études devrait s'inspirer des directives émises par les révélateurs et qui sont incluses dans le mandat de publication. Dans un groupe d'études où l'autre connaît la mission et le but des groupes d'études, la démarche de ce groupe sera certainement plus efficace dans l'atteinte d'objectifs qui, de façon significative, contribueront à la réalisation de la mission de la révélation. Donc, regardons de plus près la mission, la philosophie et le but des groupes d'études tels qu'ils pourraient se définir en accord avec les enseignements du livre Durantia, mais plus spécifiquement en rapport avec ceux inclus dans la vie de Jésus et le mandat de publication. La mission d'un groupe d'études en harmonie avec celle du livre Durantia est d'étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle, tout en rendant vivant l'Évangile de Jésus fondé sur la paternité de Dieu et la fraternité des hommes. D'un point de vue de vue philosophique et spirituelle, on pourrait définir le groupe d'études comme une rencontre de fils de Dieu en association avec l'Esprit de vérité qui s'unissent dans un désir sincère d'étudier et de rendre vivant les enseignements du livre Durantia. C'est ce que le livre Durantia appelle l'union des âmes. En agissant de la sorte, les enseignements du livre Durantia et spécifiquement l'Évangile de Jésus seront efficacement disséminés et transformeront le monde. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes en relation avec une révélation qui est sous la supervision de Michael. Lorsque nous contribuons à cette révélation par le biais de groupes d'études et que nous nous réunissons à l'intérieur de ceux-ci dans un contexte d'études et de partage, Michael est présent parmi nous. Nous pourrions ainsi dire que nous sommes dans un espace sacré où non seulement l'Esprit de vérité nous accompagne, mais collabore de façon efficace avec notre moniteur divin pour nous spiritualiser. Il est probable aussi que des observateurs célestes nous observent pendant que nos anges gardiens se réjouissent de notre association en tant que fils de Dieu. Les groupes d'études sont beaucoup plus qu'une simple rencontre sociale de lecteurs qui désirent fraterniser et étudier avec des personnes d'intérêt commun. Non seulement sont-ils de nature intellectuelle, mais possèdent une dimension spirituelle qui dépasse largement notre compréhension de mortels. Ils ont non seulement une répercussion et une influence immense sur les membres de notre famille, mais aussi sur notre environnement social et culturel. Ils sont la lumière dans l'obscurité du matérialisme de notre monde. Ils sont le support et l'allié de la révélation dans sa mission pour notre planète, tout en donnant de l'espoir aux générations futures de religionnistes. Ils sont le creuset où se forment les ambassadeurs de la fraternité spirituelle des hommes. Les autres groupes d'études sont sûrement sous la supervision des anges de la religion. Leur contribution à la mission de la révélation est certainement imprégnée d'une nature sacrée qui est bénie par nos superviseurs planétaires. Les autres éléments de leur groupe sont associés à une révélation de vérité qui fait partie de l'évolution naturelle de la religion dans ce monde. Ils sont les dirigeants et les supporteurs discrets et patients de la révélation qui font avancer la vérité dans tous les domaines de la société. Dans le fascicule 195, on nous dit ceci. Le monde a besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur terre dans l'expérience des mortels nés d'esprit qui révèle effectivement le maître à tous les hommes. Les groupes d'études sont certainement un endroit approprié pour apprendre et mettre en pratique cet énoncé. Donc, faut-il que les autres groupes d'études aient une connaissance effective et pratique des enseignements de Jésus, telle que décrite dans le livre du Rantia ? Le message le plus important de Jésus, laisser à ses apôtres et ses disciples pour que notre monde soit enfin libéré des effets de la rébellion de Lucifer, a été pratiquement remplacé par un autre message qui a focalisé le monde chrétien sur la crucifixion, la résurrection et la fameuse doctrine du rachat. Le message qui compose dans son essence l'évangile de Jésus et que nous avons besoin de rendre vivant aujourd'hui est la paternité de Dieu et la fraternité des hommes. Un message simple, mais extrêmement puissant lorsqu'associé au désir sincère de faire la volonté divine et guidé par l'esprit de vérité. Les groupes d'études peuvent et se doivent de créer un milieu propice à l'étude et l'acquisition pratique de cette vérité. Voici ce que nous dit le mandat de publication à cet égard. L'avenir n'est pas ouvert pour votre compréhension de mortels, mais vous seriez avisés d'étudier bien en détail l'ordre, le plan et les méthodes de progression telles qu'elles ont été mises en application pendant la vie sur terre de Michael lorsque le Verbe s'est fait chair. Vous devenez des acteurs dans les épisodes qui suivront lorsque le Verbe sera fait livre. Vastes sont les différences entre ces dispensations de religion, mais nombreuses sont les leçons qui peuvent être apprises en étudiant l'époque révolue. Vous devez étudier l'époque de Jésus sur la terre. Vous pouvez prendre très bonne note de la manière dont le royaume des cieux a été inauguré dans le monde. Est-ce qu'il a évolué lentement et s'est déroulé naturellement? Ou s'est-il manifesté avec une démonstration soudaine de force, accompagnée d'une exhibition spectaculaire de puissance? A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire? Dans ces deux passages du mandat de publication, il est fait référence à la vie de Jésus. Il nous incite à étudier bien en détail l'ordre, le plan et les méthodes de progression telles qu'elles ont été mises en application pendant la vie sur terre de Michael. Il nous invite aussi à étudier l'époque de Jésus et comment ce dernier a inauguré le royaume des cieux dans ce monde. Le mandat de publication va même plus loin en nous encourageant à mettre sur pied des moyens pour la formation de dirigeants et d'enseignants. Quel meilleur endroit que les groupes d'études pourraient accomplir et réaliser cet objectif important de concert avec les écoles du livre d'Urancia mis sur pied et à notre disposition? En coordonnant et organisant les groupes d'études dans le but de rendre vivants les enseignements du livre d'Urancia, de favoriser la formation d'enseignants et de dirigeants, nous rendrons un immense service à la mission spirituelle de la Révélation et contribuerons à son succès. En tant qu'autre groupe d'études, nous avons une responsabilité envers la Révélation. Alors, il est important d'engager notre groupe dans une démarche qui supporte la mission de la Révélation. Nous devons approfondir notre connaissance de la pédagogie utilisée par Jésus lorsqu'il enseignait non seulement à ses apôtres, mais aussi aux personnes qu'il rencontrait durant ses nombreux voyages. Pour être plus efficace dans notre façon de faciliter un groupe d'études, il serait fortement recommandé aux autres et membres de leur groupe de participer de façon ponctuelle à des cours qui sont actuellement disponibles dans différentes écoles du livre d'Urancia en ligne. Nous devons nous rappeler, un groupe d'études n'est pas seulement une rencontre sociale où nous lisons tout simplement, mais un endroit où nous nous rassemblons pour étudier et apprendre comment rendre vivants les enseignements du livre d'Urancia. Imaginez un monde où plusieurs milliers de groupes d'études, un jour, seront partout sur cette planète et imprègreront de leur influence spirituelle et intellectuelle les religions, la société, les philosophies, l'éducation, la science, les finances, l'industrie et la politique. Le monde sera alors à l'aube de l'air de lumière et de vie. Je termine cette présentation en vous invitant à méditer sur ces deux citations. L'appel à l'aventure consistant à construire une société humaine nouvelle et transformée par la renaissance spirituelle de la fraternité du royaume de Jésus devrait passionner tous ceux qui croient en lui et leur inspirer des sentiments plus vifs que les hommes n'en ont jamais ressentis depuis l'époque où, sur terre, ils parcouraient le pays comme ses compagnons dans la chair. La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d'hommes et de femmes, spirituels, qui oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses incomparables enseignements. Je prie pour que cette présentation vous permette de mieux comprendre l'importance de l'ambition spirituelle et des objectifs des groupes d'études. Votre contribution continue à la Révélation en tant qu'autre aux participants à ceux-ci et à leur mission est d'une immense valeur pour le succès de la Révélation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada